Bonjour à tous et à toutes, bonjour à mes amis les Gémeaux. Bienvenue pour votre tirage sentimental du 1er au 15 septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas aussi d'aller regarder votre tirage du mois de septembre général qui est déjà sorti depuis un petit moment si vous ne l'avez pas vu. Parce qu'il y a une partie sentimentale qui pourrait aussi vous donner un supplément d'informations à ce tirage. Donc le tirage est bien sûr pour les Gémeaux, Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux comme toujours. Bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aux guidances de Shiva et de cliquer la cloche pour recevoir toutes les notifications, la cloche en haut à droite. Si vous voulez une guidance personnelle pour compléter ce tirage, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Et je vous réponds rapidement entre 1 et 3 jours. Donc n'hésitez pas, on va tout de suite voir une carte principale au niveau du tarot par rapport à l'amour que vous réservez dans cette première partie du mois de septembre pour vous les Gémeaux. On va tout de suite voir ça. J'espère que vous allez bien. Alors les Gémeaux, en amour, quelle énergie ? Du 1er au 15 septembre 2021. Gémeaux, le 1er au 15 septembre 2021, quel message ? Quelle énergie en amour ? Gémeaux, quelle énergie en amour ? J'ai déjà préparé des cartes d'énergie par la suite pour ne pas perdre trop de temps. Là, on va regarder l'énergie que nous avons pour vous. On a l'étoile, une très jolie carte, une carte de guidance, une carte d'aide. Avec l'étoile, ça vous parle de protection, donc de plusieurs choses. Il y a la protection, c'est votre bonne étoile qui sera avec vous. Vous serez guidé, vous serez mené, vous serez comment trouver la lumière par rapport à une certaine situation. L'étoile, c'est vraiment une très bonne carte. Avoir votre bonne étoile, donc elle nous porte chance, elle nous protège, elle nous guide. Vous allez être guidé, aidé par l'univers aussi. Alors, on va la mettre ici, votre carte d'énergie du tarot, votre bonne étoile. Donc des choses de rencontre, des choses de rencontre, amélioration dans votre vie sentimentale. On va vous guider aussi pour trouver des réponses s'il y a des difficultés. Alors, ensuite, on va prendre des cartes d'énergie. Je vais commencer par les messages que j'ai reçus. Donc il y en a une qui a sauté et l'autre que j'ai tiré. Alors, celle qui a sauté, la première, le message que j'ai pour vous, les gémeaux, c'est « Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. » Donc essaye de voir votre situation sentimentale, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ? Est-ce que vous êtes content, pas bien ? Qu'est-ce qui se passe au niveau amour ? Est-ce qu'on se remet en question ? Pardon, j'allume mes bougies. Voilà, on nous dit ça « Regarde à l'intérieur de toi ». Dites remise en question quand même ici. Et l'autre carte nous parle « Un message pour toi ». Donc quelqu'un vous transmet le message « Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. » Très joli message. Donc quelqu'un, on dirait qu'il est peut-être en distance avec vous, ou en séparation, ou en pause, ou loin de vous. Mais il pense à vous et il vous transmet qu'il vous aime de là où il est. D'accord ? Ça pourrait, j'allais dire, même être un défunt. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Mais c'est un message, voilà, de l'univers. La personne pense à vous et l'amour que vous avez pour cette personne le remplit de lumière. C'est beau ça. Qu'est-ce que nous dit les anges ? Les anges de l'amour nous parlent qu'il y a un nouvel amour qui pourrait se présenter pour vous, les Gémeaux. Pour ce début septembre, bon, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes maintenant, mais il y a pour certains célibataires, effectivement, une nouvelle rencontre qui pourrait se produire. Il y a tous les chérubins avec un homme qui vient vers vous. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Peut-être une personne que vous avez autour de vous, que vous connaissez déjà, qui était peut-être simplement un ami ou une connaissance, qui vient ici réveiller des sentiments, vient toucher votre cœur. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est autour de vous, que vous connaissez déjà, que vous n'avez peut-être pas fait attention avant, mais que là, peut-être début septembre, comme il y a beaucoup de déblocages pour tous les signes, donc je le dis et je le redis aussi pour les Gémeaux, on nous dit qu'il y a un nettoyage de karma, un nettoyage de nos difficultés passées, qui ont duré, en fait, un nettoyage des 31 dernières années de karma difficile, lourd, qui va être nettoyé comme un reset, qui permettra à ne plus répéter les mêmes erreurs. On repart un peu à zéro, tous les signes. Vous pouvez regarder ma chaîne Facebook, n'hésitez pas aussi à vous abonner, où je partage beaucoup d'articles spirituels. Donc, voilà ce que je ressens. Il y a beaucoup de nouveautés pour ce septembre, il y a beaucoup de changements, pour beaucoup de signes. Vous pouvez aussi aller voir le tirage de la pleine lune d'aujourd'hui, on est le 22, il y a des messages pour vous tous, et puis ce qui vient à vous à la rentrée, qui est sorti aussi aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas vu ces vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, et les messages pour les Gémeaux dans les deux tirages. Prochain message ici pour l'amour. On nous parle de la famille, avec ce tarot, cet oracle amoureux. La famille, mais ce n'est pas une carte super positive, parce qu'on a la lune. C'est comme si la femme lisait un message pas forcément positif, dans le sens, peut-être que son homme est parti, ou qu'il n'a pas envie de continuer la relation, ou qu'il y a des choses cachées qu'elle découvre, qu'il a quelqu'un d'autre, par exemple. Donc, il y a cette information qui est aussi pour certains qui sont en couple, à vous de voir. Et on a une très belle carte au niveau des anges, des... l'oracle des... comment elle s'appelle ? des déesses. C'est la transformation. Donc, vous allez vivre, je pense, une grande transformation, un grand changement. Vous allez expérimenter, on nous dit, un énorme changement en ce moment, qui va vous apporter des belles... des bénédictions, des très grandes bénédictions. Et comme le papillon, vous êtes là, peut-être actuellement, dans un passage évolutif, vous allez pouvoir déployer vos ailes de papillon, quelque chose de positif, vraiment, pour vous, transformation. C'est pour ça que je disais, il y a quelque chose aussi, une remise en question, peut-être par rapport à une relation qui ne va plus, ou quelqu'un vous a quitté. Et, ouais, là, j'allais dire aussi, quelqu'un vous a quitté, c'est ce que je ressens, mais que vous vivez ici une transformation, un changement intérieur. Et il y a quelqu'un qui arrive vers vous, vers les célibataires, ou même pour ceux qui sont en couple, ou qui vont terminer leur couple, on va voir la suite. Donc, n'oubliez pas votre carte du tarot, qui est l'étoile. Vous êtes protégés de toute façon, n'ayez crainte. Alors, je vais regarder, avec différents oracles, ce que l'on a comme message pour vous. On va voir avec le line of floor, il faut que je le boive. Alors, on y va, pour le line of floor, pour vous, on va demander pour les j'aimeaux, quel message du 1er au 15 septembre 2021, quel message pour les j'aimeaux, 1er au 15 septembre 2021, au niveau de l'amour, pour vous les j'aimeaux, 1er au 15 septembre 2021, quel message, mon amour, j'aime au amour, 1er au 15 septembre, que nous dit la coupe, ici pour vous. On parle de légèreté, et on parle de distance, ou de voyage. C'est ce que je vous ai dit, je ressens ici quelque chose, par rapport au fait, qu'une personne de votre cœur, est loin, ou est distant de vous, ou va partir, ou on peut dire, que vous allez rencontrer, quelqu'un en vacances, qui sera quelque chose, d'assez léger, après une guérison, vous avez besoin de guérir quelque chose, ici les j'aimeaux, guérir une relation, il y aura des belles communications, si c'est le cas, donc soit il y a quelqu'un, qui est distant de vous, actuellement, mais une histoire assez légère, ou pour le moment, ou qui vient de démarrer, on nous dit, qu'il faut vous guérir, d'une ancienne relation, ou d'un certain passé, il y aura des communications amoureuses, avec cette personne, qui peut être loin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, ici ? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Je vais regarder, ici, la coupe, on a vu, donc, quelqu'un qui est à l'étranger, avec qui on communique, il y aurait, alors, peut-être la personne avec qui vous êtes, qui est partie à l'étranger, elle pourrait avoir quelqu'un d'autre. Donc, faites attention, ça peut être aussi ces messages, là, la femme qui reçoit un message, on dirait, qui n'est pas très très positif, où on lui dit, voilà, j'ai quelqu'un d'autre, c'est fini entre nous, j'ai rencontré quelqu'un, vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire, comment ça vous parle, ce message sentimental, ça peut être à partir de maintenant, et donc, jusqu'au 15 septembre, je fais par quinzaine, comme ça, vous aurez beaucoup plus de précision, pour vos prédictions générales, et amoureuses. On a la compréhension qui est sortie, l'attraction, l'amitié, la famille, la légèreté, à nouveau. Avec cette carte, je sens, cette guérison, vous avez compris certaines choses, dans votre vie sentimentale, compris vos réactions, vos actions, qu'est-ce qui s'est passé, cette remise en question, examine, pourquoi tu es dans cet état. Donc, on voit, qu'il y aurait peut-être, pour certains, alors, moi, je sens ici, oui, un nouvel amour, un nouvel amour, qui pourrait être, dans votre cadre amical, je vous ai dit, j'ai l'impression, que vous le connaissez déjà, quelqu'un autour de vous, envers qui, vous avez une certaine attraction. la maison ici, ça me parle un petit peu plus, de votre être intérieur, d'envie de légèreté, pour le moment, d'accord ? Cette période, début septembre, on parle de légèreté, de rencontres amoureuses, d'attractions, envers un ami, où il y a des sentiments qui naissent, en votre fort intérieur, mais qui commencent, pour le moment, de manière légère. Oui, c'est ce que je ressens, d'accord ? Il y a cette histoire, d'être d'étranger, ou de distance, mais là, c'est quelqu'un autour de vous, c'est quelqu'un autour de vous, qui va éveiller vos sentiments amoureux. On va regarder, avec l'améthyste love, ce que l'on nous transmet, comme message. Mais il y a une belle transformation, chez vous, les gémeaux. Pour déployer vos ailes, comme un beau papillon ici, c'est qu'il y avait peut-être, un enfermement sur vous, vous posiez beaucoup de questions, une guérison, une compréhension, et c'est une évolution, quand on voit le papillon, c'est qu'on part de la larve, pour se développer, on a un magnifique papillon. Une mutation, un mûrissement, une compréhension, on devient plus mature. Alors, on y va avec l'améthyste love. On va demander pour les gémeaux. Le message du 1er au 15 septembre. La chance, 1er au 15 septembre 2021. Mon amour pour les gémeaux. Donc, ça peut parler pour les célibataires, comme pour les couples. Essayez de voir un petit peu comment ça résonne, pour votre situation en vous. Quel message pour les gémeaux ? 1er au 15 septembre 2021. 1er au 15 septembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message ? On a le noir. Alors, déjà voir si on a toutes les cartes en visuel. C'est tout bon. La coupe ici. On nous parle bien de nouvelles rencontres. On voit que quelque chose arrive vers vous. Dans le sens qu'il y a une rencontre, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous fait flasher, qui flashe sur vous. Ça peut être l'un ou l'autre. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez vous écrire. Il y a bien une rencontre. Oui, il y a un départ. Il y a une possibilité de commencement d'une nouvelle relation. On éveille les sentiments chez vous. Il y a quelque chose qui se réveille. Peut-être après un deuil, après une fin de relation, quelque chose comme ça. Vous allez communiquer. On avait la communication tout à l'heure aussi. Quelque chose de léger, de nouveau. On avait le nouveau départ. Ok ? Alors, les gémeaux du 1er au 15 septembre. Oui, renouveau. Oui, oui, vraiment une nouvelle rencontre. Invitation à sortir. On a un départ. On a quelque chose qui commence. On s'envoie des messages. On fait connaissance. Le dos de deck. Donc, ici, alors, à nouveau, le démarrage. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que nous dit ici la métisse de l'œuvre ? On nous parle bien d'un démarrage, d'un commencement, de la naissance de sentiments. Alors, moi, ce que je ressens ici, vous pensez peut-être que ce sera votre âme sœur. J'ai l'impression qu'on nous dit non, justement, que c'est une personne. Il faudra juste faire attention à ça, qui voudra peut-être se mettre en couple rapidement avec vous, ou vous. Vous pensez que c'est votre double, c'est la bonne personne. Mais on nous dit, attention, ce n'est pas tout à fait ça. Cette personne, elle peut être fausse. Elle peut, ce n'est pas forcément quelqu'un qui trompe. Alors, elle peut être prise. Elle peut tromper. Mais elle peut aussi simplement porter un masque, donc être fausse. Pas être dans la vérité. Vous cacher des choses. Vous pensez que c'est la bonne, mais en fait, on lui dit non. D'accord ? Vous avez de toute façon une relation peut-être à vivre avec elle. Mais vous vous rendrez compte que ce n'est pas la bonne pour construire un couple. C'est ce que je ressens. Il y a un démarrage, mais on me dit, ce n'est pas la bonne personne. Ici. Ok. Bon. C'est la métisse Love qui me dit ça. On va regarder avec le dernier oracle. On va voir tout ça. Avec l'oracle coup de cœur. En tout cas, on parle de renouveau, de sentiment. Nouveau départ. Je demande ici pour les Gémeaux. Amour. Le 1er au 15 septembre 2021. Le 1er au 15 septembre 2021. Gémeaux. Le 1er au 15 septembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message ici ? Oui. Alors, on voit que pour certains, il y a des situations qui peuvent se passer avant et ensuite, il y a de rencontres. Donc là, oui. Regardez. Il y a effectivement une personne que vous allez peut-être rencontrer ou qu'il y a déjà dans votre vie. On nous dit que vous allez couper avec. Vous n'allez pas continuer parce qu'effectivement, elle est fausse. Soyez attentifs. Alors, cette personne sera intéressée peut-être juste pour le charnel. Elle est déjà avec quelqu'un. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le masque. Ok. Donc, rencontre pour certains, mais méfiance quand même par rapport à qui ça peut être. L'étoile aussi, c'est ce qu'elle fait. Elle vous éclaire. Elle vous guide. Elle vous montre le chemin. Elle vous protège. Vous allez être peut-être tout feu, tout flamme au départ, mais ce ne sera pas, on n'en dit pas, la bonne personne. Alors, on va voir les 8 cartes. J'ai mon du 1er au 15 septembre. Oui, comme je disais, dos de deck. Oui, il y a bien une triangulaire. Quelqu'un qui est pas libre. Alors, il y a quelqu'un de pas libre. On ne va pas aller avec. Faites attention. Alors, coeur brisé à cause des blessures. Ça, ça peut être le passé. Il y a eu un deuil. Oui, il y a effectivement un deuil. Alors là, je le vois ici. Ici aussi, regarde à l'intérieur de toi. Ici aussi, le message. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aime encore, mais il y a eu quelque chose qui s'est terminé ou qui peut se terminer actuellement. Il y a vraiment, vous avez une blessure au coeur. Quand on dit examine pourquoi tu es dans cet état, il y a quelque chose qui vous blesse. Vous n'aurez pas pensé autant. Vous avez terminé une histoire qui vous blesse. Il y a une espèce de deuil qui doit se faire ici. Mais en même temps, il y a bien un renouveau qui arrive. Ce début septembre, je vous dis, il y a vraiment un renouveau pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Il y a ce reset, ce nettoyage. Je ne peux pas vous expliquer. On trouve des solutions. Voilà, ça s'améliore. On voit que la personne effectivement avec qui vous avez peut-être coupé ou la nouvelle rencontre que vous allez faire a des secrets, ça va vous blesser. Ok. Elle cache quelque chose. Mais on dit, on voit aussi qu'il y a à nouveau cette nouvelle rencontre, cette abondance, cette attirance où il faudra trouver des solutions. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste avec cette personne ? Je ne reste pas. Il y a un renouveau ici. Avec la clé, c'est est-ce que la personne a le cœur ouvert ou pas ? Ou est-ce que vous, vous avez le cœur prêt pour une nouvelle rencontre ? En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie avec de l'attirance, avec des déclarations, avec beaucoup d'amour ou vous, pour elle. Mais ça me dit quand même que cette personne, alors soit vous allez terminer avec elle ou soit c'est le passé. D'accord ? Ou soit vous sortez du passé où vous avez un deuil que vous venez faire. Mais il y a une nouvelle rencontre. On nous dit quand même cette nouvelle rencontre, malheureusement, elle n'est pas nette. Elle n'est pas nette. Bon, il ne faudra pas sentir peut-être un petit peu. On va voir ce que nous disent les anges pour vous. Donc, on sait angélique pour les Gémeaux en amour. Les Gémeaux en amour. Les Gémeaux en amour. Les Gémeaux en amour. 1er au 15 septembre, 1er au 15 septembre 2021. Les Gémeaux. On nous dit fais confiance. Alors fais confiance à l'univers. L'univers te protège. C'est plus ça que je sens. C'est l'étoile. D'accord ? On parle de nouvelles rencontres, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Vous êtes peut-être différents aussi. Vous avez changé. Vous avez mûri. Vous allez peut-être voir ce que vous n'auriez peut-être pas vu précédemment. Fais confiance. Ok, mes chers amis Gémeaux, merci de me donner vos retours sur cette guidance sentimentale pour cette période. On verra la suite après du 15 au 30 septembre. Mais là, il y a vraiment un renouveau. Peut-être une fin ou une fin de cette histoire qui commence mais qui ne va pas durer. Voilà, mes chers amis. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada